Le chemin le plus rapide pour aller à l'océan est par la porte ouest ! Ah, est-ce que t'es obligé de nous dire à chaque fois ça ? Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et bienvenue pour ce nouveau épisode de Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Dans le dernier épisode, on a réussi... Excusez-moi, j'ai eu un bug de cerveau. Dans le dernier épisode, on a fait quelques quêtes annexes, dont notamment les chiens, chiens ! Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va enfin progresser avec l'histoire. Mais pour ça, on va avoir besoin d'acheter quelque chose, et qui dit acheter quelque chose, dit money. Donc je vais aller choper les deux coffres au-dessous que je vous avais montré au début du dernier cycle, et on se revoit après. Voilà, voilà, maintenant que c'est fait, on va avoir besoin d'aller acheter des provisions. Et par provision, j'entends un baril de poudre. Parce que rappelez-vous, on a obtenu la permission d'en acheter dans le dernier épisode. Où était-ce l'épisode d'avant ? Quoi qu'il en soit, normalement, en fait, j'ai fait du gros gâchis. Une fois que vous finissez la quête de Midi-Coron pour obtenir le baril de poudre, ils vous en donnent un gratuitement. Et si j'avais attendu de la faire aujourd'hui, j'aurais donc pu en obtenir un gratuitement, mais je ne l'ai pas fait, donc blablabla. Et si vous avez besoin d'acheter un baril de poudre, achetez-le ici. Achetez-le pas à Midi-Goron. Midi-Goron vous vendra 100 rubis, tandis que ce gars ici... Ah, je n'ai pas enfilé le masque Goron. Allez, là, là, là. Voilà. Il n'en vendra que si on lui parle en Goron, mais nous les vendra pour uniquement 50 rubis. Voilà. Merci beaucoup. Là, blablabla. Ce qui veut dire qu'on se fait vraiment arnaquer par Midi-Goron. Maintenant qu'on a ça en main, on va d'abord se téléporter au Pic des Neiges. Nous y voilà. Et ça va être l'occasion pour moi de vous montrer comment est-ce que... Enfin, pas vraiment de vous montrer quelque chose, parce que si jamais vous avez déjà essayé de... de rebattre un boss pour libérer une région, vous avez déjà sans doute vu ça. Mais moi, c'est la première fois que je vais le faire dans ce let's play, donc autant que je le montre. Voilà. Maintenant que ce gros plan de soup est tombé, on va pouvoir avancer jusqu'au temple. Et j'espère que je ne vais pas avoir autant de malchance que pendant mon test, parce que j'ai refait le... Pour me rafraîchir un peu la mémoire, parce que j'ai pas mal de trucs de prévu pour cet épisode et les suivants, je me suis un peu entraîné à remonter là-haut et... Oh, j'ai galéré comme pas possible. Et j'ai failli tomber là, à l'instant. C'est tout... Moi, je suis pas tombé dans le vide. Ce jeu me... Bon, je remonte. Et évidemment, c'est pendant que je choisis de couper que je réussis à monter le truc parfaitement du premier coup. Oh, toi qui portes avec toi mes restes. Reviens me voir. Viens te battre contre moi. Et voilà, se retourner dans un donjon que nous avons déjà terminé fait apparaître un... Enfin, plutôt active, un téléporteur à l'entrée du donjon qui permet d'être directement transporté dans la salle du boss. Et nous y revoici. Devant cette grosse vache obèse et mécanique que peut être prisonnier dans la glace. Bon, eh ben... Je vous retrouve une fois que je l'ai... Voilà, j'ai pas de soucis. Bon, pas grave. Je sais que normalement, il y en a un légère ici. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que je l'ai battu à nouveau parce que je vois pas l'intérêt de montrer le combat une deuxième fois. A tout de suite. Voilà qui est fait. Et franchement, je dois dire, ce boss est un... est une enflure. Parce que j'ai réussi à avoir le run contre lui le plus court que j'ai jamais eu en utilisant... Enfin, en fait, j'ai... Merde. J'ai découvert un truc, c'est que pour essayer, j'ai voulu essayer de lui tirer dessus à la flèche de feu pendant que... Enfin, vous savez, des fois, s'il prend trop d'avance sur vous, il va vous attendre au bout du couloir et vous bombarder avec des éclairs. Eh ben, j'ai essayé de me tenir immobile et de l'enchaîner avec des flèches de feu et ça a marché. Il a pas arrêté de me tirer dessus et il me... Et il me ratait à chaque fois. Et pile au moment où j'ai voulu recommencer à filmer pour montrer ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a touché, mettant ainsi mon truc capote. Voilà. Mais j'ai pu au moins réussir à lui enfiler une bonne demi-douzaine de flèches dessus, d'affilé. C'est pas trop mal et ça m'a permis d'écourter vachement le combat. Bref. Oh, tiens, un client ? Gabora, va chercher un café pour notre client et grouille-toi. Laisse-moi jeter un oeil à ton épée. Ok, ok. Pour reforger ton épée, ça te coûtera 100 rubis. Elle sera prête demain matin. Tu vas devoir nous laisser ton épée pendant tout ce temps. Mais attention, ton épée s'usera et redeviendra normal après, tu l'as utilisé plus de 100 fois. Alors, veux-tu que nous enfongerai plus pour 100 rubis ? J'accepte. Merci d'être revenu. Je vais me mettre au travail. Reviens demain matin. Mais on va pas se contenter de ça parce qu'on est des espions industriels secrètement envoyés par les forgerons hérulien et mon bonnet vient de disparaître. Je n'ai rien vu, rien entendu. Bien sûr, si vous voulez obtenir votre épée tout de suite, vous pouvez bien sûr passer jusqu'au second jour. Mais ce ne serait pas intéressant. Regardez, je crois que je suis encore allé au mauvais endroit. Je suis encore allé au mauvais endroit. Cette pierre de hibou est tellement mal placée. Mais bref, comme je disais... Comme je disais, comme je disais, ce ne serait pas intéressant de faire ça. Donc, à la place, on va continuer sur nos petites affaires. Mais... Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? On va continuer nos affaires tout en gardant en tête le fait qu'on n'ait pas des baies. Mais bon. Vu les coups de pointe qu'on met en tant que beau, ça ne devrait pas être un problème. Et de toute façon, on va bientôt choper quelque chose qui va rendre ce petit inconvénient nul et non avenir. Et voilà comment on peut accéder au Ranch Romani le premier jour. En posant des... En faisant exploser le chemin avec un baril de poudre. Excusez-moi, je crois que j'ai quelque chose à l'aider. Donc, on va encore devoir voir cette cinématique. Heureusement pour la dernière fois. Parce qu'elle commence un peu lourde. Excusez-moi. Mais cette gamine-là, elle a l'air de se porter beaucoup mieux que quand on l'a vu au troisième jour. Hé, d'où tu oses me tirer dessus ? Hé, qui es-tu ? Ah, c'est la première fois que je rencontre un étranger. Tu es si... mignon. Ma petite, tes goûts pour les hommes sont vraiment très très déplacés. Bon, et si je te parle avec une forme un peu plus normale, tu me dis quoi ? Eh, qui es-tu ? Je suis Romani. On m'a donné le même nom que le ranch, comme ça. Quel est ton nom ? Link. Link ? C'est un joli nom, mais... Pourquoi pas sauterelle ? C'est le nom que je te donne. Regarde, tu portes des vêtements verts et tu gigotes quand tu cours. Comme une sauterelle. Bon, je vais m'entraîner pour ce soir. Oui, ce soir. Ils vont venir. Ils. Ils viennent la nuit, chaque année, quand le carnaval approche. Ils arrivent avec de la lumière partout. Il y en a un paquet qui descend du ciel. Et alors, ils vont vers la grange. Ma grande sœur ne me croirait pas. Mais moi, Romani, je dois protéger les vaches. Eh, sauterelle, je recrute des gens pour m'aider dans ma mission. T'es un garçon, tu veux m'aider ? Et c'est quoi le rapport avec le fait que je sois un garçon ? Pourquoi est-ce que le fait d'être un garçon voudrait que je fais... Super ! Ça, c'est du courage, sauterelle. Ok, je t'explique mon plan. Ils vont apparaître près du ranch. Ils vont se diriger vers la grange en avançant lentement. Tu vas devoir leur tirer dessus avec tes flèches pour les repousser. T'as pigé ? Et surtout, tu ne dois pas quitter la grange. Sauterelle, il faut s'entraîner. Il y a dix ballons autour du ranch. Tu dois les crever avec tes flèches en moins de deux minutes. Le record actuel est de une minute. T'es prêt ? Yeah ! On se retrouve à devoir faire ça à cheval. Aïe. Et viser à cheval, par contre, est assez douloureux parce qu'il y a assez... Eh. Il y a un angle bizarre qui est donné au tir. Yeah. Ah, et moi qui voulais réussir à faire me battre le record du premier coup... Là, je suis mal barré. Se faire interrompre pendant qu'on enregistre, c'est super ! Je vais t'enseigner la chanson romanie pour appeler les chevaux, Sauterelle. Continuez à vous entraîner, tous les deux. Ah, attendez, c'est arrivé à me la prendre, même si j'ai raté le mini-jeu. Ah. Ah. N'importe quoi. Quand tu descends un ballon, il disparaît. Mais les vrais ennemis, eux, apparaissent tout le temps. S'ils atteignent la grange, nous sommes perdus. Ils vont s'enfuir dès que la lumière du soleil apparaîtra. Tu dois les combattre jusqu'à ce moment-là. T'as pigé ? What ? L'opération commence ce soir à deux heures. Je serai à la grange, ne sois pas en retard. Je devais accepter un travail d'assistant nocturne. Ça a été ajouté dans le journal. Et deux secondes, je dois vérifier un truc. Ok. C'est bon, normalement, je ne devrais pas avoir d'autres interruptions. Donc, 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 où j'en étais ? Ouais, donc maintenant, on a réussi à avoir Epona. Yay ! Yay ! Ce qui va nous ouvrir plein de possibilités. À partir de maintenant, on va pouvoir accéder à la Grande Baie, ainsi qu'à d'autres endroits. Donc, il faut garder en tête qu'on a rendez-vous avec Romani ce soir. Mais en attendant, on a deux, trois petites choses qu'on peut faire. Et qu'on va faire. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas fan de simplement passer le temps jusqu'à ce qu'on arrive là où on doit avaler. Je ne sais pas si tu as compris, mais bref. Donc, et sinon, il n'y a pas besoin de battre le record de Romani. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert même à rien. Donc, c'est Gentleman. Est-ce que ce truc à quatre pattes est ton cheval ? Au début, je pensais que c'était une mule. N'est-ce pas, petit frère ? Tu crois que ce truc ridicule pourrait galoper si tu poussais le sneak vers l'avant ? Est-ce qu'il irait plus vite si t'appuyais sur A ? Ce gars est rigolo. Pourquoi tu ne nous donnerais pas du rubis pour faire une course contre nous ? Si tu gagnes, je te donnerais quelque chose de bien. Alors, c'est une simple course. On va juste faire un tour de piste. Si tu passes premier la ligne d'arrivée, tu gagnes l'heure. T'es prêt ? Et donc, la course contre les Gormans. C'est une course très simple. Et pour la gagner, il y a juste à rester dans le... À coller l'intérieur des virages histoire de gagner du temps. Et je vous conseille de ne pas cramer toutes vos carottes d'un coup. Parce que vous en allez en avoir besoin pour le sprint final. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles que vous pourrez sauter. Ce qui vous permettra de gagner énormément d'avance sur les Gormans. Et je dois dire, leur cheval est ridicule. Ainsi que la manière qu'ils ont gueulé chaque fois qu'ils donnent une tape sur les fesses de leur cheval. Pas que nous, on est ridicule à crier, mais... Enfin, pas que nous, on n'est pas ridicule à crier, mais... Moins ridicule. Hop. Ces modes de terre, là, sont des obstacles. Si vous marchez... Enfin, si vous galopez à travers, vous serez ralenti. Et donc, celui-là, voici le sprint final. Allez ! Allez ! Et maintenant, on crame toutes les carottes. Et voilà. Ah, je crois pas, on a perdu... Je suis désolé, mais cette animation est juste hilarante. Non, mais regarde... Regarde-le. Grand frère, je me demande si on peut donner ça à ce gamin. Il faut lui donner quelque chose. C'est qu'un gamin, il saura pas quoi en faire. Ça devrait aller. Vous obtenez la cagoule garrot. Cette cagoule appartenait autrefois à un terrible ninja qui est apparu dans la vallée d'Ikana. Mais en échange, tu lui as gardé le secret. Tu ne voudras personne où tu l'as eu. Vous avez battu à plate couture les frères Gorman. Cela a été ajouté dans le journal. Les frères Gorman ont été ajoutés dans le journal. Et donc, ces deux... Ces deux individus patibulaires sont donc les frères du... De Gorman, le directeur de cirque, qu'on a pu ou pas croiser en ville. Je ne crois pas qu'on ne soit encore allé lui parler. Mais c'est possible qu'on ait déjà croisé en ville. Donc, 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 donc. Pour la suite... Je n'ai pas assez de flèches pour faire ce que je voulais ici. De toute façon, ce n'est pas grave. Donc, on le fera une autre fois. De toute façon, ce n'est pas quelque chose d'important et ou nécessaire. Donc, à la place, on va se diriger vers la grande baie. Qui se trouve juste derrière cette clôture. D'où le nécessité d'avoir Epona pour la traverser. Bon, alors. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Les marées étaient empoisonnées, les montagnes étaient frigorifiées. Et Epona se coince contre les barrières. C'est quoi ici le problème ? Si ce n'est que les murs sont de très mauvais goût. Qu'est-ce qu'il dit ce panneau ? Plage de la grande baie, attention aux anguilles géantes. Anguilles géantes ? Oh, ça ne préserve rien de bon. Link, grimpe sur Epona. Grimpe sur Epona. Merci. Bon. Eh bien, je vois une île en forme de poisson avec... D'accord. Spawn sous les pieds de mon... Mais attends, ils sont suicidaires ces ennemis ou quoi ? Non, je ne veux pas galoper, je veux descendre du cheval. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce panneau ? Danger, rester à distance, baignade interdite en raison des eaux troubles. Les eaux troubles ? Qu'est-ce que ça peut avoir de dangereux que les eaux soient troubles ? Mais oh, il y a quelque chose qui flotte là-bas. Et je crois bien que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Quelqu'un. S'il vous plaît. Arrenez-moi. Vers la côte. Sur la terre ferme. C'est pas grave. Non, je ne veux pas plonger. Link, arrête de faire n'importe quoi. Non, Link, ne plonge pas. Tu pousses le monsieur sur la terre ferme pour le sauver. T'es un héros par zéro. Voilà. C'est mieux. C'est quand même vachement tendancieux de pousser un mec avec la tête par les fesses. Plutôt de pousser un mec par les fesses avec la tête. Quoi qu'il en soit. Attends, ne me dis pas que tu ne peux pas... Là, voilà. C'est pas grave. Eh mec, ça va aller ? Je veux dire, tu as quand même réussi à marcher une bonne dizaine de mètres avant de tomber par terre. Je suis Miko du peuple Zora. Guitariste dans le groupe Zora. Je crois que c'est la fin pour moi. Mon ultime message. Veux-tu l'écouter ? Oh ! Baby ! Oh ! Baby ! Oh ! Baby ! Estimez-vous heureux que j'ai décidé de ne pas chanter pendant ça ? Mais bon, guérir son âme, hein ? Vous savez ce qu'il nous reste à faire ? Si je réussis à me souvenir de la musique ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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